bonjour tout le monde je suis blasto de chez mtx serve et aujourd'hui je vais vous apprendre comment vous connecter à votre serveur ftp à l'issue de ce tutoriel vous serez capable d'envoyer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre serveur ou inversement l'objectif étant par exemple de récupérer vos sauvegardes ou bien d'envoyer des modes ou plugins alors la première chose à faire est de télécharger un client ftp je vous recommande filesia car c'est le plus simple à prendre en main le lien est bien sûr dans la description une fois que vous avez ouvert le lien vous pouvez cliquer sur download filesia clients ouvrez le suivez les étapes d'installation et enfin ouvrez le logiciel une fois que c'est installé alors vous allez avoir cette interface qui peut être un petit peu disgracieuse et compliqué au premier abord mais qui est en fait relativement simple à utiliser car vous n'allez avoir besoin que de quelques boutons et fenêtres vous allez avoir quatre boutons situés en haut donc un premier qui correspond à l'hôte l'identifiant le mot de passe et le port je ne vous recommande pas d'utiliser la connexion rapide sauf si vous disposez d'un seul serveur de jeu autrement vous allez un petit peu vous y perdre alors ma méthode à moi serait plutôt de passer par le gestionnaire de site dans gestionnaire de site vous allez avoir donc tous les serveurs auxquels vous pouvez vous connecter première chose à faire est de créer un nouveau site grâce à ce bouton ici vous allez avoir en premier lieu le protocole alors nous avons le protocole ftp que nous n'utiliserons pas car il y en a un autre qui est le sftp qui est globalement la même chose donc un protocole de transfert de fichiers mais de manière sécurisée alors sélectionner sftp et ensuite vous allez avoir besoin de quatre choses donc en premier l'hôte puis le port pour obtenir tout ça rendez vous sur le panel de votre serveur de jeu dans mon cas j'ai pris un minecraft mais bien entendu le tutoriel fonctionne avec les autres jeux que ce soit gmod arc rust ça fonctionne de la même manière alors rendez vous dans la section fichiers et ftp puis accès ftp ici vous allez trouver donc en premier l'adresse l'adresse correspond à l'hôte donc récupérer le game fr puis rentrer le dans l'hôte pour le port nous allons sélectionner non pas le port 21 mai 2222 et enfin vous allez avoir besoin d'un identifiant et d'un mot de passe pour trouver ça c'est dans la section compte ftp un compte est déjà créé par défaut un compte admin vous avez donc serveur 13 que vous pouvez d'ores et déjà rentré dans identifiant cependant pour le mot de passe est un petit peu plus compliqué car le mot de passe généré par mtx vous est envoyé par mail mais je vous recommande de le changer mettez un nouveau mot de passe que vous souhaitez puis faites modifier le mot de passe c'est déjà fait pour ma part donc je vais juste rentrer le lien voilà donc maintenant tout ça est bien stocké dans votre gestionnaire n'hésitez pas à réitérer les opérations pour les autres sites pour vos autres serveurs de jeux vous pouvez également le renommé je ne l'ai pas fait mais vous pouvez très bien l'appeler serveurs de jeux minecraft ou serveurs de jeux gmod pour mieux vous y retrouver et enfin vous pouvez cliquer sur connexion normalement vous avez une fenêtre qui va vous demander de valider la provenance de l'hôte vous pouvez cocher la case située en bas puis faire ok et normalement si ça a bien fonctionné que vous avez bien rentré vos identifiants vous avez des fichiers et des dossiers qui apparaissent sur la droite vous pouvez maintenant vous balader dedans ajouter des fichiers des dossiers ou bien récupérer pour les mettre sur votre ordinateur l'intérêt est par exemple d'installer des modes ou de récupérer vos sauvegardes voilà merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très bientôt sur mtx serve 1 1 1 1 2